... Moi je suis venu ici pour me découvrir et pour vivre une expérience avec d'autres avant tout et aussi de comprendre comment un groupe peut s'intégrer dans son environnement, dans la nature. Moi je ne suis pas trop à travailler la terre, je habite en ville et puis je travaille dans des domaines qui ne sont pas du tout liés au territoire. Par contre le fait d'entendre parler de la permaculture et de participer au PDC, ça m'a permis de voir que tout était relié. Que la question de relier les écosystèmes, de les observer et de voir toutes les coopérations qui existent dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé par rapport à ma propre vie, par rapport à ma profession. Et je me suis rendu compte qu'actuellement ce qui me manquait dans ma vie, c'était toute cette partie de coopération avec les uns et les autres, toute cette richesse qu'il y a autour de l'échange et à travers la permaculture humaine, je trouve qu'on voit vraiment comment peuvent s'articuler des actions positives qui nous sortent en fait du stress économique dans lequel on peut être, particulièrement quand on vit en ville où on est toujours dans une espèce d'insécurité, puis dans un environnement qui n'est pas toujours très favorable, où les gens sont fermés, sont assez stressés. La permaculture humaine, elle relie toutes les personnes entre elles pour faire des actions positives. Et ça, je trouve que c'est vraiment puissant. Et puis l'idée de l'autonomie et de la responsabilité de l'individu, ça me parle vraiment. En fait, dans la permaculture humaine, chaque être est responsable d'une partie du projet. La permaculture peut être définie comme la mise en lien de plusieurs foyers de vie ou des écosystèmes qui vont être interreliés entre eux et qui va amener une certaine viabilité et durabilité dans le temps. La niche écologique, c'est quelque chose d'utile auquel je participe. Il y a un besoin, j'ai le mécanisme pour répondre à ce besoin et j'applique ce besoin. La niche écologique de la coccinelle, elle est morphologiquement faite, la coccinelle, pour bouffer des pucerons. Elle a des mandibules qui sont faites comme un boulon et un écrou. Elle arrive, elle coupe la tête du puceron. La niche écologique de la coccinelle, c'est son rôle d'équilibrer les pucerons. Donc, en fait, une niche est cruciale à comprendre, surtout pour vous. Vous avez un rôle. Vous êtes né avec un mécanisme comme la coccinelle. Ce mécanisme ne vous est pas posé. C'est difficile parce qu'on aime beaucoup de choses et on est bon dans plein de trucs. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus facile. On peut faire ça comme ça, tout le monde est surpris. C'est facile pour lui, c'est difficile. Pour elle, c'est difficile. Pour moi, c'est facile. Je peux faire cette truc-là gratuitement, bénévolement. Souvent, on fait ça, on va trouver ça, on le fait dans nos loisirs. Vous allez devoir le découvrir. L'approche permaculturelle propose à chacun, chacune, d'explorer sa niche. C'est-à-dire d'investir le champ d'activité dans laquelle il excelle naturellement. Dans ce stage, on nous a posé la question, quelle était notre niche ? On est un peu surpris par la question. On se dit qu'à mon âge, on devrait savoir dans quelle niche, c'est-à-dire quel rôle, on joue dans la société, dans le monde et dans l'univers. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ma niche, c'était peut-être de remettre sur pied les choses branlantes, de réparer les choses qui ne fonctionnaient plus et de restaurer les choses dans leur état de fonctionnement initial. Tout au long de ce stage, a été organisé différents jeux qui permettent aussi de nous aider à trouver notre niche. Donc un travail qui peut nous faire remonter jusqu'à l'enfance, en fait, pour essayer justement de définir et d'avoir une base de départ pour enfin trouver sa niche. Je suis arrivée ici avec une définition très vague, en fait, de ma niche, qui était aussi bien dans la créativité, dans l'artistique, que dans l'organisation, mais il y avait un lien qui en fait était de créer l'harmonie, qu'elle soit au niveau des espaces, qu'elle soit au niveau des humains. Ça, c'est une chose que j'avais déjà identifiée chez moi, mais que je n'arrivais pas vraiment à formuler clairement. Il y a une chose qui m'est apparue quand même très fortement et très 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 clairement quand on a fait le jeu de la ficelle, c'est que j'ai été tout de suite à recréer les liens quand on les a détachés. Et donc ça, c'est une part qui est instinctive et qui est, je pense, aussi très très intuitive chez moi. C'est cette perception de liens entre les gens, et de liens avec la nature, de liens avec les objets, et tout ça revient en fait à cette histoire d'harmonie, avec de la créativité, je suppose, et une part artistique. Voilà, je pense que là, c'est un peu plus défini pour moi aujourd'hui. Je pense que ma niche, c'est que je suis avant tout un chercheur. Un chercheur peut-être de vérité, un chercheur de répondre sur notre raison, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on en est venu là, une société où on consomme tellement, mais finalement on vit avec des tas d'innovations, donc on ne sait pas trop quoi en faire. On vit avec un surplus inimaginable, on a inventé des tas et des tas de choses, mais finalement on a perdu, j'ai l'impression, l'essentiel. Donc ma question, peut-être ma philosophie maintenant, c'est d'utiliser mon esprit de chercheur pour essayer de trouver des solutions pour récupérer ce qui est le bon des innovations, de toutes nos innovations modernes, et les intégrer dans notre modèle, dans notre mode de vie, pour retrouver l'essentiel. Moi, ma niche serait la niche sociale, même si on peut éventuellement, après trouver des sous-niches, mais voilà ce qu'il en ressort, la partie sociale. Donc même si je savais déjà auparavant qu'il fallait que je travaille un peu plus dans le collectif, je crois que maintenant j'en suis persuadé, en fait, et voilà à moi maintenant de trouver ce collectif pour pouvoir m'exprimer et enfin être dans ma niche. Au terme de ces quasi 15 jours de stage, je pense que mon rôle, finalement, se centre plus sur tout ce qui relève de la conception et de l'ingénierie, conception de projet, et beaucoup moins dans l'organisation et le pilotage, finalement, puisqu'une fois que le projet est conçu, je me rends compte que mes habiletés sont moindres. Donc ce qui me permet d'observer aujourd'hui pas vraiment un décalage, parce que dans mon activité, mon rôle vrai, là aujourd'hui, je suis dans les deux, mais je peine dans le pilotage, effectivement, et le management, plus que dans la conception. Mais quand j'étais petite, qu'est-ce que je pouvais faire des heures durant ? Qu'est-ce qui m'animait ? Qu'est-ce qui me faisait vibrer ? Et ça, ça m'a aidée à trouver cette niche. Je suis allée chercher loin à l'extérieur quelque chose qui était très proche de moi. Et en découvrant ça, je me suis rendue compte que c'était très agréable. Alors pour l'instant, par exemple, c'est la cuisine, et maintenant la cuisine, c'est vrai que je remarque que je suis attentif aux couleurs, à l'assemblage des choses, au goût que ça peut avoir, à la présentation. Et ça, c'est l'expression de la beauté. Donc j'exprime ma niche à travers cet outil-là. Mais ça peut être la danse, ça peut être tout un tas d'autres choses, le chant, la façon que je me rélière avec les autres. Donc c'était utile pour moi et que finalement, ça m'a détendue à l'intérieur de moi de trouver cette niche et de me dire que finalement, c'était ce qui était le plus proche de moi. Voilà. voilà